Salut les champions, on rencontre ce phénomène lorsque la glace fond ou lorsque l'on fait bouillir de l'eau. Ce phénomène et bien ce sont les changements d'état et aujourd'hui on va en parler pour les élèves de classe de cinquième. Or qui dit changement d'état dit changement au niveau du volume. Alors on va faire une expérience relativement simple, deux tubes à essai, dans ces deux tubes on a de la glace et on va regarder ce qui se passe lorsque la glace fond sachant que le niveau est initialement au dessus des traits du haut. On se rend compte qu'une fois que la glace est totalement fondue le niveau se trouve en dessous du trait du haut ce qui veut dire que lors d'un changement d'état le volume peut varier et lors de la fusion de l'eau c'est à dire lorsque l'eau fond le volume va diminuer. Alors puisque le volume diminue on peut se demander si on a fait disparaître de l'eau par magie et pour ça on va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau de la masse. Pour ça on va placer un glaçon dans un bécher sur une balance et on va le faire fondre on regarde ce qui va se passer. La masse était initialement de 67 grammes. On voit que le glaçon lorsqu'il est à peu près à moitié fondu et bien la masse est toujours de 67 grammes et lorsque la totalité du glaçon a fondu c'est à dire qu'on n'a plus que de l'eau liquide vous voyez que la masse est toujours de 67 grammes. Ce qui veut dire que lors d'un changement d'état la masse ne varie pas, elle reste constante. Troisième grandeur à laquelle on va s'intéresser lors des changements d'état et bien c'est la température. Pour ça on va suivre la variation de la température lorsque l'on va faire chauffer de l'eau de manière à la faire bouillir. Pour cela si vous regardez on a sur la gauche un graphique qui est assez en temps réel, vous voyez que la température augmente jusqu'à atteindre une valeur constante. Ici elle est constante à 99,5 degrés. Je vous rappelle que l'eau boue à 100 degrés celsius. Ce qui veut dire que lors d'un changement d'état la température reste constante. Il ne reste plus qu'à regarder maintenant les noms de ces changements d'état. Je vous rappelle qu'il y a trois états pour la matière solide, liquide et gazeux. Le passage de l'état solide à liquide c'est la fusion. De liquide à gaz la vaporisation puisqu'on obtient de la vapeur d'eau. Dans le sens inverse on a la liquéfaction qu'on appelle aussi condensation liquide. Et enfin la solidification pour le passage à l'état liquide. Alors il y a deux changements d'état qui existent mais que l'on va très peu rencontrer. C'est le passage de l'état solide à gazeux directement, c'est la sublimation, et le passage direct de l'état gazeux à l'état solide, c'est la condensation ou condensation solide. J'espère que vous êtes maintenant éclairé sur le sujet des changements d'état. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et poster des commentaires. A bientôt !